Bonjour amis scorpions, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce mois d'avril 2022. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, vous le savez maintenant je vais passer à un tirage mensuel, ça me permettra d'avoir plus de temps pour les séances personnelles et puis pour ce que j'ai de prévu à côté. Donc on y va, on va commencer. Alors j'ai sorti mon oracle d'Isis pour voir quelle énergie déjà va vous accompagner sur ce mois d'avril 2022. C'est parti. Alors je préfère toujours quand la carte saute comme je dis, mais bon si j'en ai pas qui arrivent, j'irai la chercher. En plus cet oracle est très grand, alors c'est vrai que pour faire à la façon dont je travaille, ce n'est pas forcément évident, j'ai des petites mains. Je vais aller la chercher parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir venir. Alors, je vais ranger mes autres cartes parce que je n'ai pas un bureau qui est super grand. Et du coup, voilà, je fais un peu de place. Alors, je n'ai même pas vérifié comment j'avais réglé ma caméra. On a le pouvoir des vies passées. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire les petites lignes sur la vidéo, vos différentes facettes spirituelles. Là, ici, cette carte-là, elle est là en fait pour vous signaler que vous n'en êtes pas à votre première vie déjà. C'est le pouvoir entre guillemets, on va dire ça comme ça, de vos vies antérieures, le pouvoir des vies passées. Je vais la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien la voir. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Ici, on est sur des scorpions qui vont avoir besoin de faire appel à leurs ressources intérieures, comme on dit. Et notamment des capacités que vous avez héritées de vos vies passées. Donc, on est sur ce qu'on appelle des âmes qui ont déjà vécu d'autres vies. Donc là, on voit que sur ce mois d'avril, vous allez intégrer ou en tout cas utiliser des capacités qui viennent de vos vies antérieures. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ça, ça dépend des personnes. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous invite à vous ouvrir à une évolution interne, personnelle. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver peut-être des talents, des compétences, des capacités. Alors, c'est une carte qui dit que ça vient de vos précédentes incarnations. Mais ça peut être aussi des... Moi, c'est comme ça que je le traduis, en tout cas pour les personnes qui ne croient pas à la réincarnation. Ça peut être aussi des talents, des compétences que vous aviez par le passé, que vous avez perdu pendant un temps. Et que là, vous allez devoir réutiliser, retrouver, vous voyez. Donc, vous pouvez retrouver sur ce mois d'avril une fascination ou un intérêt pour quelque chose sur lequel vous ne vous étiez peut-être jamais intéressé jusqu'à maintenant ou alors pour quelque chose qui vous intéressait par le passé et puis pour lequel vous aviez perdu l'intérêt. Là, il est vraiment question, en fait, de revenir sur des choses que soit vous avez aimées dans des vies antérieures, soit vous aimiez par le passé et qu'au bout d'un moment, peut-être que vous vous êtes lassé ou que ça ne vous intéressait plus. Là, on revient un petit peu en arrière. On revient à ce qui nous passionnait. Et alors, ça peut se manifester autrement. Ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments aussi. Ça peut être des peurs également qui reviennent de façon temporaire. Ça peut être vos goûts en matière de vêtements, vos goûts alimentaires qui commencent à changer. Ça peut être votre sommeil également qui est altéré. Et tout ça, ça vient soit de vos vies antérieures, soit de votre passé. C'est pour ça qu'on parle de différentes facettes spirituelles, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas une seule facette. On en a plusieurs des facettes dans notre vie. On change, on évolue. Et là, il y a des événements, il y a des choses que votre « moi » actuel doit encore digérer. Donc, c'est vraiment laisser la place sur ce mois d'avril à qui vous êtes vraiment, mais de façon différente de ce que vous étiez jusqu'à aujourd'hui, de façon plus spacieuse, comme il est dit avec cette carte-là. C'est positif dans le sens où c'est censé, en vous comportant comme ça, vous êtes censé vous sentir plus stable, plus épanoui, plus à l'aise, entre guillemets, avec vous-même. Donc, pour vous, normalement, c'est le fait de revenir à ce que vous êtes vraiment. C'est à la fois agréable et en même temps, vous pouvez ne pas vous comprendre ou comprendre pourquoi d'un coup, d'un seul, vous changez comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette carte ? Je réfléchis. Ça peut être pour certains, essayer de refermer ce qu'on appelle aussi les boucles karmiques. Parce que ce sont des cartes, l'oracle d'Isis, qui envoient beaucoup, beaucoup de messages. Et j'essaie de canaliser ici un petit peu ce qu'on vous envoie. Et il peut être question de fermer une boucle karmique et de passer à autre chose aussi. C'est un des messages que cette carte envoie. Alors, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années pour d'autres. Mais c'est une carte qui vous rappelle également, sur ce mois d'avril, de laisser le temps au temps. Et il faut être dans la compréhension de soi-même, dans l'auto-analyse, accepter de changer sur soi-même, se débarrasser de ses peurs, de ses déceptions, pour avancer de façon plus positive dans la vie et se montrer attentif à ce qui se passe dans sa vie et d'être conscient que toutes les douleurs qu'on peut ressentir ont une cause. Et ça peut être, voilà, ça peut être karmique aussi, à voir. À voir ce qui vous parlera le plus, évidemment, vous prenez en fonction de ce qui résonne avec vous. Allez, on va regarder. Je vais faire un carré de neuf avec l'oracle des miroirs. Si ça veut bien venir aussi, parce que ça m'a l'air long pour vous, ça cherche quand même. Je les remets très bien après, les cartes, je vais déjà les laisser venir sauter. J'ai beaucoup la clairvoyance qui a sorti pour pas mal de signes sur ce mois d'avril. Ça y est, ça y est, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Je les remettrai bien, je vous le dis après. Ouh là, alors, temps et jalousie. OK. Qu'est-ce que j'ai derrière tranquillité ? Bon, alors, attendez, il faut que je regarde comment je vais placer ça pour vous les remettre le mieux possible, sachant qu'elles bougent. Alors, on a quand même Trahison qui sort en carte Focus. Donc, ce n'est pas la meilleure des cartes que vous pouvez me sortir, entre guillemets, sur la carte Focus, parce que c'est vrai que bon, Trahison, voilà, ce n'est pas la plus belle carte qui soit. Alors, Trahison en carte Focus, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça peut nous montrer plusieurs choses, en fait, ici, parce que j'ai la carte Jalousie aussi qui s'associe. Jalousie, c'est souvent quand il y a rivalité. Moi, je le vois comme ça. On voit une famille d'un côté, Trahison, Trahison concernant la famille avec la rivalité qui est ici. Donc, on peut déjà très bien être, effectivement, sur une triangulaire pour certains, même si je n'ai pas d'autres cartes qui pourraient aller dans ce sens. Mais ce n'est pas impossible quand on a ce genre de situation. Ou alors, il y a des membres, ici, de votre famille très hypocrites et qui vous jalousent. On peut le comprendre aussi comme ça, d'accord ? Mais il y a un environnement, ici, quand même, assez hypocrite, assez, ouais, c'est jaloux, c'est envieux, c'est tout ce que vous voulez. Alors, Trahison en carte comme ça qui sort en carte Focus, c'est vrai que ça peut représenter l'infidélité, l'adultère. Mais ça peut aussi représenter, voilà, l'environnement. Ici, on pourrait comprendre un environnement familial assez hypocrite où on se ment, où on ne se dit pas la vérité. On ne se dit pas la vérité dans le sens où on est hypocrite, quoi. Peut-être qu'on renvoie la face quand on est l'un en face de l'autre, alors que, bon, par derrière, c'est autre chose, vous voyez. Par derrière, on plante un couteau dans le dos et on n'hésite pas à descendre cette personne, à voir comment ça résonne avec vous. Mais c'est un environnement proche, quand même, hein, donc soit c'est sentimental, soit c'est familial, ok ? Ça parle quand même beaucoup, hein, les tirages sur ce mois d'avril de relationnel, hein, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de ça. Alors, sur les énergies du passé, clairvoyance, famille avec argent, clairvoyance, c'est quand on est assez lucide sur les choses, c'est quand on se laisse un peu porter par ses intuitions. Là, je vais vous dire ce que je comprends, en fait, moi. C'est qu'on est sur des scorpions qui sont très lucides concernant leur situation familiale. On voit une famille qui ne manque de rien, hein, d'accord ? Très clairement. Là, on voit un clan. La carte famille, c'est ça, ça représente, si vous voulez, le clan. Et les personnes qui nous entourent, hein, les personnes de notre famille. Mais on voit vraiment ici, avec argent, que, bah, on est dans une famille, pour moi, qui est assez, assez aisée, quoi. Peut-être que même vous avez été éduquée, parce que famille représente un peu le côté éducation. Vous avez peut-être été éduquée. Comment je pourrais vous dire ça ? C'est pas méchant, hein, ce que je vais vous dire. Mais vous avez peut-être été éduquée sur le principe de dire, voilà, il faut que tu gagnes bien ta vie. Il faut que tu réussisses dans la vie. Vous voyez, ce genre de choses. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu aies une prestance. Il faut que tu aies les finances. Il faut que tu aies des biens. Voilà, on pourrait voir aussi une éducation un petit peu comme ça. Mais vous, vous êtes très lucide et vous avez compris un petit peu, hein, la façon dont vous avez été éduquée. Vous avez les yeux parfaitement ouverts là-dessus. Et vous l'avez, ouais, pour moi, vous l'avez intégré. Autre possibilité, vous êtes très, justement, très clairvoyant sur votre situation familiale. Et vous avez peut-être compris que vous restez, entre guillemets, avec votre famille, avec votre clan, le clan que vous avez formé, plutôt pour des questions financières et de biens qu'autre chose. D'accord ? Donc là, c'est assez précis. Mais il y a deux possibilités à voir comment ça résonne. Ça peut être les deux aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être été éduquée sur le principe de, voilà, vous devez gagner votre vie. Vous devez renvoyer un peu la face, etc. Et du coup, vous avez construit vous-même une famille qui est plus axée sur le matériel et le financier que réellement sur l'amour. Et souvent, de toute façon, ça vient de là, ça vient de l'éducation. À voir la version qui vous parle le plus. Sur les énergies du présent, changement, trahison, temps. Alors là... Là, si vous voulez, sur les énergies du présent, changement, ça montre le fait d'être bouleversé. D'être un peu chamboulé. Alors, avec la carte du temps, ici, et la carte de la trahison, Moi, ce que je comprends, c'est que... Encore une fois, il y a deux possibilités, en fait, ici. Soit vous êtes bouleversé et un petit peu, comment dire, désorienté, on va dire un petit peu comme ça, par une trahison qui, on va dire, est présente peut-être depuis un moment. Ça peut représenter une trahison du passé, ici. La famille, temps. Mais la carte du temps peut aussi représenter le moment présent. Alors, comme ça sort sur les énergies du présent, on pourrait dire que là, sur ce mois d'avril, vous allez peut-être être bouleversé par une trahison qui est actuelle. D'accord ? Autre possibilité d'interprétation, ici, parce que ce n'est pas impossible. Peut-être que là, vous avez décidé de changer la donne, en fait. Et de dire, bon, je vais bouleverser un peu ma vie. Et ça m'oblige, peut-être. Parce que, bon, tous les changements qu'on peut mettre en place, les bouleversements de notre vie, les nouveaux départs que l'on décide de prendre, les évolutions que l'on décide de faire dans notre vie, peuvent nous amener, à un moment donné ou un autre, effectivement, peut-être, à faire preuve d'hypocrisie, à mentir. Parce que, bon, des fois, il n'est pas toujours bon non plus de dire la vérité pour ne pas blesser. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est actuel en rapport avec cette notion de trahison. Et ça peut être plusieurs choses. Soit vous allez décider de bouleverser votre vie et de dire, bah, j'en ai marre, peut-être, d'être dans une situation familiale où, voilà, c'est uniquement porté sur l'argent, sur les biens, sur le côté matériel. Et là, peut-être, eh bien, je décide de m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Je décide de tomber dans l'infidélité, dans l'indultère. Et on décide... Alors, la carte du temps, elle me perturbe un peu ici. Je vais voir après, avec le racle des couleurs, ce qui sort. Mais soit c'est vraiment là, on prend cette décision au moment présent, sur ce mois d'avril. Soit on prend le temps de réfléchir et même s'il y a trahison, adultère, infidélité quelque part, on n'est peut-être pas encore prêt pour le changement et, comment dire, pour prendre une décision en faveur d'un rival ou d'une rivale qui pourrait être là. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons, ce tirage, en fait. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quand même une situation qui vous bouleverse ? Après, voilà, peut-être que vous décidez de complètement chambouler votre vie et puis, ça en passe par le fait de ne pas être complètement honnête parce que, comme on dit, dire la vérité, tout le temps la vérité, ce n'est pas forcément... Ça peut blesser d'autres personnes et peut-être que vous préférez, voilà, ne pas tout dire et continuer à être hypocrite, peut-être pour ne pas blesser votre famille aussi, c'est une potentialité, mais dire, bon, bah, voilà, moi, je décide de chambouler ma vie, de sortir peut-être de ces schémas d'éducation et d'avancer différemment que ce qu'on m'a enseigné, mais pour ne pas bouleverser votre famille, ne rien en dire, vous voyez ? On peut l'interpréter de deux façons ici. C'est surtout la carte du temps, je vais voir, pour la recouvrir, je pense. Verdict, évolution, jalousie ? Alors, évolution, vous voyez, évolution, c'est une carte quand même qui est lente, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que vous commencez un parcours sur vous-même. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette histoire de vie passée, c'est-à-dire que vous commencez à faire une évolution sur vous-même. Verdict, ici, pour moi, ça représente la décision que vous avez prise, vous voyez ? Le fait de dire, là, j'ai prononcé... Alors, c'est ça qui me perturbe parce que Verdict, c'est une carte de rapidité et évolution, c'est une carte lente. Alors, c'est un peu casse-pieds parce qu'on a la carte du temps et alors, temps avec Verdict, on aurait pu dire que c'est rapidement, mais temps avec évolution, c'est lent. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger très vite et d'autres qui vont prendre plus de temps, vous voyez ? Mais j'ai l'impression que là, énergie future, à un moment donné, vous prenez la décision de toute façon, d'ici fin avril, pour moi, vous prenez la décision d'évoluer, en fait. Et vous prenez la décision d'apporter du mouvement, encore une fois, dans votre vie, de faire avancer les choses, de faire progresser les choses. Il y a une transformation de toute façon qui est là, mais c'est une transformation qui, pour moi, n'en est qu'à ses prémices. C'est ce que je comprends ici. Il va falloir encore du temps pour moi, pour que vous ayez terminé cette évolution et que vous sortiez de vos schémas familiaux. D'accord ? C'est assez quand même précis, quelque part, ce qu'on a là, mais c'est ce que je comprends. D'accord ? Donc, moi, pour moi, vous prenez bien la décision d'évoluer, mais je pense que la prise de décision, elle, est rapide et l'évolution, après, elle, sera plus lente. Et c'est normal, on ne peut pas changer, on ne peut pas sortir de ces schémas comme ça, en seulement deux coups de cuillère à peau. Jalousie, alors, ici, ça peut représenter des difficultés que vous allez avoir tout de même à faire cette évolution. Parce que jalousie peut représenter le fait d'être menacée, le fait d'avoir des personnes envieuses autour de vous ou qui n'apprécient peut-être tout simplement pas le changement, l'évolution que vous êtes en train de faire sur vous-même. D'accord ? Après, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire avec adultère, infidélité, là, j'ai l'impression que prendre la décision pour partir, en fait, avec le rival ou la rivale, ça va prendre un peu de temps. OK ? Vous avez encore, vous devez encore, pour moi, évoluer sur ce principe-là pour savoir vraiment ce que vous désirez ou pas. vous progressez, vous avancez sur votre prise de décision, là, au fur et à mesure, vous y voyez plus clair et à un moment donné, vous réussirez à prendre une décision mais, encore une fois, évolution, c'est une carte qui montre que vous progressez seulement, vous êtes en train de vous transformer et d'essayer de comprendre un petit peu plus ce qui vous traverse et ce que vous vivez par rapport à la personne rivale de votre famille principale. Donc, on peut le comprendre de deux façons, ce tirage. Ce que vous espérez, bah oui, c'est de toute façon, vous, vous aimeriez que le changement soit rapide ici. Vous aimeriez pouvoir à la fois être terre à terre et écouter vos intuitions et dire, bon bah allez, hop, j'ai pris la décision, je transforme, je chamboule toute ma vie et j'aimerais que ça se fasse rapidement et j'aimerais tout déménager et j'aimerais tout exploser pour mieux reconstruire. Ça, c'est ce que vous espérez mais ce n'est pas ce qui va se faire. Entre ce qu'on espère et ce qui se fait vraiment, il y a quand même une différence. Ce que vous vivez, bon bah là, on ressort bien, l'environnement hypocrite dans la famille ou les personnes peut-être envieuses qui vont avoir un certain discours devant vous et qui en ont un autre derrière vous. Avec cette notion, vous, de votre côté, d'essayer de transformer les choses par rapport à ça mais à votre avantage, encore une fois. Et après, si vous êtes en triangulaire, évidemment, bah oui, c'est le fait de mentir à des membres de votre famille et d'essayer de faire en sorte que les choses progressent, encore une fois. Ça, c'est ce que vous vivez. Vous aimeriez que les choses avancent, s'améliorent, qu'il y ait du mouvement encore une fois. On voit beaucoup l'envie de mouvement. Expérience déjà vécue, argent, temps, jalousie. Alors là, j'ai l'impression quand même que ça fait un certain temps qu'il y a quand même des personnes qui vous entourent qui vous jalousent, qui jalousent votre... qui jalousent vos biens, qui jalousent votre train de vie, qui jalousent peut-être votre salaire, pourquoi pas, je ne sais pas si vous gagnez bien votre vie, mais il peut y avoir des personnes qui vous jalousent du côté matériel et financier ici. Des personnes envieuses, vraiment, qui vous jalousent par rapport à ça et ça, c'est dans l'environnement familial, d'accord ? Après, pour les triangulaires ici, on peut comprendre que ça fait un moment que vous restez dans cette relation familiale là, par souci de tranquillité et de bien-être avant tout parce que vous avez la réussite, vous voyez, ça se tient complètement. Mais ça fait peut-être un moment quand même que cette rivalité est là quand même. après sur le diamant, famille, changement, évolution, temps, vous voyez, on revient bien sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un changement qui est en cours, il y a une évolution qui est en cours mais là, le changement, l'évolution pour dire à un moment donné justement, je vais réussir à prendre des décisions, ça va prendre pas mal de temps, d'accord ? Encore une fois, je vais me répéter mais pour moi, vous n'en êtes qu'aux prémices de ce changement. Il va falloir encore du temps. Sur la réponse, pour les triangulaires ici, temps avec jalousie, on reste, encore le temps passe et puis on reste dans une situation où il y a rivalité, où on en vit, peut-être que c'est votre autre qui est pris aussi. Donc, on reste sur ce schéma-là et pour les personnes qui aimeraient s'émanciper un peu de leur famille, pareil, on reste sur la notion de rivalité, de personnes qui vous entourent qui sont envieuses avec de l'hypocrisie, etc. etc. Allez, on y va sur l'oracle des couleurs, on va regarder un petit peu. Regardez, on ressort exactement les mêmes cartes, c'est incroyable. On a les mêmes cartes, c'est fou. Je vais vous expliquer pourquoi. Visuel, ça peut correspondre à la clairvoyance, en fait, le fait d'y voir plus clair. Retardant, évidemment, même rapport avec le temps. choix, verdict, adversaire, jalousie, instabilité, changement. Voilà. Ici, pour vraiment y voir plus clair, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, j'étais bien partie sur l'idée de dire voilà, vous avez envie d'un changement très rapide, mais pour le mettre en place, ça va prendre du temps, je suis en plein dedans. Pour vraiment dire, je vais faire un choix, je vais prendre une décision, ça va prendre du temps. On voit bien, encore une fois, cette notion d'adversaire, donc pour les triangulaires, cette notion de, comment je disais, ah, j'ai perdu mon nom, je suis en train de chercher mon nom. Cette notion de rivalité, donc on voit bien des rivales possibles, des rivaux, c'est plus français, des rivaux possibles ici. et puis si c'est pour l'environnement familial qui est hypocrite, évidemment, c'est parce que ces personnes-là, ben voilà, on revient sur ces personnes qui quelque part vous voient plus comme des adversaires que des membres de leur famille. Donc voilà, instabilité, ça montre bien un changement, c'est une carte d'instabilité, c'est une carte de mouvement, oui, on veut faire bouger les choses d'un côté, mais de l'autre, ça reste quand même assez instable. Changement, c'est une carte qui, je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte qui représente l'inconstance aussi. Donc, inconstance, instabilité, c'est quand même une énergie qui va vous accompagner pas mal. Donc, on est en plein dedans. Voilà, l'oracle des couleurs vient confirmer ce que l'on avait. Et voyez, regardez, signature, union, non, patience. Donc, pour les personnes qui auraient une décision, un choix à faire pour les triangulaires, notamment, j'y pense, on voit bien qu'il n'y a encore pas de capacité à faire un choix sur ce mois d'avril. Alors, si vous êtes la personne avec qui vous êtes avec un scorpion, je suis désolée, mais je n'ai pas l'impression qu'un choix va être fait. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, justement. je suis en train de mourir de chaud. C'est très clair. Et on reste complètement cohérent avec le scandale depuis tout à l'heure. à l'heure. C'est très clair. C'est très clair. C'est assez fou, quand même. Eh, ouais, 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 ouais. Eh, regardez, jalousie. Vous allez me dire, quand même, c'est assez dingue cette histoire. C'est complètement cohérent. Complètement, complètement cohérent. C'est quand même un truc de fou. Ressenti qui peut ressembler. C'est la même carte que clairvoyance, celle-ci. Cigogne qui représente le changement que l'on avait tout à l'heure. L'inconstance. Non, mais honnêtement. Honnêtement. Elle voudrait le faire exprès, les cartes. Elle ne pourrait même pas, je crois. Alors, on a ici ton âme sœur n'est pas prête avec la carte du pardon. Donc ça, alors moi, je vais vous dire tel que je le comprends parce que ça sort sur les énergies du passé. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un moment où vous avez eu envie. Alors, je suis désolée, je vais rester sur les triangulaires ici pour le coup parce que j'ai l'idée d'une personne qui est déjà engagée. Un pacte avec oui. On a une personne qui est engagée, confirmée par personne divorcée parce que ça montre bien que si elle veut se libérer cette personne-là, elle doit déjà divorcer de son pacte actuel. D'accord ? Donc là, je ne peux pas parler d'autre chose. On est sur des énergies tierces. Jalousie qui représente encore la rivalité. Donc, voilà. Ce qui me fait dire que vous n'êtes pas avec cette personne-là, c'est que tu connais déjà ton âme sœur. Je vais vous les expliquer les cartes, mais c'est assez clair ici. Donc, je ne peux pas parler pour les couples classiques, etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un tirage qui renvoie ça. Ni même pour les... Pour les célibataires, ça pourrait, mais je pense que si vous êtes célibataire ici, la personne avec qui vous aimeriez construire, c'est une personne qui est déjà prise. D'accord ? Alors, ton âme sœur n'est pas prête, ça peut représenter deux choses. Soit effectivement, vous êtes célibataire et là, vous attendez que cette personne se libère, mais on voit une personne qui effectivement n'est pas prête et qui s'en excuse. D'accord ? C'est une personne qui n'est pas encore prête, qui fait déjà partie de votre vie, de votre environnement, puisque vous la connaissez déjà et vous vous attirez comme des aimants. Ça, c'est une certitude. Il y a un fort désir, il y a un fort... Voilà, une très forte envie d'être ensemble. Mais c'est une personne qui n'est pas prête à vous apporter ce que vous demandez pour le moment. Donc, il va falloir lâcher prise. Il ne faut pas brusquer cette personne parce que plus vous allez la brusquer, plus il va y avoir de blocage, plus il va y avoir de retard. C'est une personne qui a des choses à régler avec elle-même. soit par rapport à ses propres émotions, soit par rapport aux événements qui font que, voilà, on est sur une personne, encore une fois, engagée. C'est peut-être une personne qui reste aussi dans son couple par dépendance affective. D'accord ? Il faut voir comment ça résonne avec vous. Mais ce n'est pas impossible ici que ce soit, regardez, relation discrète, secrète, avec la distance, bon, voilà, et la triangulaire qui n'est pas loin. Bon, bref. Donc, ouais, on peut le comprendre comme ça pour les célibataires. Après, si c'est vous qui êtes, par exemple, pris, engagé, donc là, on le voit bien, peut-être que ce que je comprends ici, c'est que par le passé, peut-être qu'à un moment donné, vous, vous avez été prêt ou prête à suivre cette personne et à ce moment-là, cette personne n'était elle-même pas prête. Alors, c'est une question, vous voyez, un peu de timing aussi, d'où la notion peut-être de temps qui ressort beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné où vous, vous étiez peut-être prêt ou prête à aller avec cette personne, cette personne-là ne l'était pas de son côté. Donc, du coup, quoi qu'il en soit, il faut faire preuve de patience, on n'est pas encore prêt à... On n'est pas encore prêt, il y a encore des capes à passer ici. Alors, avec pardon, encore une fois, on s'en excuse, il y a encore un travail de guérison, il faut qu'une personne se pardonne à elle-même aussi ici. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, mais il y a une personne qui doit se pardonner. Qui doit se pardonner, pourquoi ? parce que c'est une personne qui a compris... Alors là, ça peut vous parler à vous comme parler de votre autre, vous adapter évidemment. C'est une personne qui a compris qu'elle est attirée par vous comme un aimant, qu'elle a un fort désir pour vous et qu'elle a même beaucoup de passion, très certainement, parce que la carte des aimants, c'est vraiment quand on a beaucoup de passion aussi pour l'autre. et on voit bien, voilà, tu connais déjà ton âme sœur, c'est parce que vous vivez, vous évoluez dans un milieu, enfin voilà, vous vous connaissez déjà et c'est peut-être une personne qui doit se pardonner d'abord à elle-même de ressentir toute cette attirance par rapport à vous ou bien vous, vous devez vous pardonner à vous-même de ressentir toute cette attirance pour cette personne que vous connaissez déjà. Voilà, il y a deux possibilités d'interprétation, mais c'est une personne qui a laissé en vous une très, 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 très forte connexion, une très, très forte attraction. Là, vraiment, les deux ensemble ici, il y a une attraction de fou. Peut-être que vous fréquentez parfois les mêmes endroits ou alors vous connaissez, vous avez des personnes en commun, mais c'est une personne qui fait déjà partie de votre environnement et voilà. Donc bon, à voir comment ça résonne avec vous. Personne divorcée avec pacte et oui, bon ben là, c'est ce que je vous expliquais. C'est une personne qui est déjà engagée pour moi. Alors soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais il faut, c'est une personne qui est soit mariée, soit paxée ou qui a sa signature entre guillemets parce que pacte, c'est ça, c'est vraiment avoir signé et personne divorcée aussi d'ailleurs, avoir signé pour quelque chose d'important et là, en fait, si on veut pouvoir se libérer pour l'autre, il faudrait déjà en passer par une séparation. D'accord ? Donc c'est une personne qui est pour moi dans une relation longue et engagée, vous voyez ? Et généralement, quand on n'a personne divorcée, ça montre, surtout avec pacte et oui, ça montre que dans cette relation, par contre, il y a une fracture quand même et que c'est une personne qui songe quand même au divorce, à la séparation mais pour le moment, pacte avec oui, moi ça me fait dire que c'est encore une personne qui reste engagée, qui ne prend pas encore la décision de la séparation. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de dépendance affective. D'accord ? Donc c'est une personne qui est marquée quand même par cette relation parce qu'il y a une fracture je pense qui s'est causée dans sa... qui s'est creusée dans cette relation principale mais qui n'arrive pas encore à divorcer, à se séparer pour être disponible pour vous. D'où l'idée, ça pourrait se tenir parfaitement avec la notion de rivalité du coup qui ressort sur l'oracle des miroirs. Donc voilà ce que je peux vous dire amis scorpions. Alors écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui résonne ou pas ou quoi. N'hésitez pas à supporter la chaîne les amis. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis écoutez, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, si vous êtes concernés, en tout cas, je vous souhaite bon courage parce que ça ne doit pas être évident. Je vous embrasse bien, bien fort les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada